Lorsque Daniel sut que le secret était écrit, il se retira de sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel chapitre 6, le verset 10. Et qui vient encore, son nom est « Je suis ». Il est Seigneur, il est Dieu. Et nous le proclamons, nous l'élévons en ce moment. Nos mains élevées vers lui, nous le disons « Seigneur, tu mérites notre adoration, toi qui es assis sur le trône, toi qui règnes à jamais. Merci Seigneur, que ton reine vienne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'Église est rassemblée, l'Église est en prière, l'Église est unie autour de toi, parce qu'elle est forte, elle est une armée, parce qu'elle croit en l'espérance de vie. Parce qu'elle est celle et lumière de la terre, l'Église est là rassemblée autour de toi, parce que nous avons vécu le triomphe de la croix, le témoignage de l'esprit. Les chaînes sont tombées, les prisons sont ouvertes, et parce que tu nous as libérés, tu es le seul sauveur que nous connaissons. C'est toi Emmanuel, le lion de la tribu de Judas. Ta parole dit dans Jacques chapitre 5, le verset 14 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés, les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Seigneur, nous sommes là pour la prière. C'est un rendez-vous de prière, un rendez-vous de visitation et de vie. Nous sommes rassemblés autour de l'agneau. La flamme est allumée. Personne ne pourra éteindre cette flamme. Tu es le Dieu qui a humilié les Philistins. Le Dieu qui a renversé les projets des rois dans l'Ancien Testament. Le Dieu qui vient d'humilier, humilier le peuple brésilien, qui a cru humilier notre Seigneur. Ils ont fait une fête à la gloire de Satan. Mais Seigneur, ta justice s'est révélée. Tu as visité ce peuple et la terre a tremblé. L'humanité tout entière a compris que Dieu est Dieu, que Dieu existe. Nous bénissons le Dieu qui a rendu justice à son nom. Celui qui défend sa gloire, il ne vend sa gloire à personne. Nous avons raison d'être là ce soir. Tu es présent dans les cœurs, dans les familles. Plusieurs attendent ce programme, Seigneur, de 15 jours de prière que tu as inspirés par le Saint-Esprit. Par le biais du Saint-Esprit, Seigneur. Que ton règne vienne. Parle à l'Église. Parle à ton peuple. Nous sommes là rassemblés autour de toi, Seigneur Jésus. Parle-nous, Seigneur. Et pendant que nous prions ici, nous nous souvenons de nos frères et sœurs dans les pays où il y a la guerre, où il y a l'hostilité de la parole. Laisse que la prière brise les frontières, brise l'endurcement des cœurs. Et que quelque chose se passe en ces 15 jours de prière. Qu'un miracle se passe. Que la mission de l'Église agisse. Que l'évangélisation du monde ait lieu, Seigneur. Et que tous les peuples de la terre reconnaissent ta grandeur. Ta grandeur. Ta parole dit dans Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une grande, une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Que ton reine vienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Christ Jésus. Bienvenue à ce programme de 15 jours de prière. Nous sommes à la montagne, à la montagne de la résurrection avec le Christ lui-même. Parce qu'il est le chef de l'armée et nous sommes son troupeau, nous sommes son peuple. Bienvenue à ce programme de prière. Je suis le pasteur Gerdi Samba de l'église évangélique du Congo et présentement missionnaire au Cameroun. Bien-aimés, je dis toutefois, vous pouvez oublier le prédicateur, mais ayant tous le focus sur Christ, les yeux, les regards centrés sur Christ. Bienvenue, bien-aimés, à vous qui nous rejoignez pour la première fois. À vous qui avez reçu cette invitation, soyez les bienvenus et que le nom de Jésus domine ici. Ici, c'est Jésus que nous proclamons. Ici, c'est la parole que nous élévons. La parole qui transforme les vies. La parole qui change les vies. La parole qui touche les cœurs. La parole qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ici, c'est le nom de Jésus que nous proclamons plus haut. Le nom de la victoire, le nom qui pardonne, le nom qui relève, le nom qui change les circonstances. Le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus, bien-aimés. Partagez ce programme à plusieurs qui ont soif de Dieu. Plusieurs qui sont enfermés dans leur vie. Plusieurs qui ne croient plus en l'espérance. Dites-leur qu'il y a un Dieu qui existe. Jésus-Christ est son nom. Il donne la paix. Il guérit. Il restaure. Et il change les vies. Et il offre le royaume des cieux. La vie éternelle. Le salut. Le salut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, bien-aimés, voici la vision de ce programme. Durant les quinze jours, nous allons laisser le Christ être élevé. Et nous, nous allons diminuer. Seigneur, que tu sois élevé et que moi, je diminue. Que mon sauveur croisse et que moi, je diminue. Durant ces quinze jours, nous allons laisser la place à Dieu. C'est lui qui décide dans notre vie. Et nous, nous attendons la décision. Durant ces quinze jours de prière, Jésus sera le général. Et moi, le soldat, j'attends les orientations de mon sauveur. Durant ces quinze jours, nous allons apprendre à pleurer dans la présence de Dieu. Nous n'allons pas nous présenter devant le sanctuaire, le tabernacle. Ce sont les choses passées. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin du tabernacle. Parce que nous avons le ressuscité parmi nous. Il a dit, voici, je suis avec vous. Tous les jours jusqu'à la fin. Durant ces quinze jours, chacun va parler avec son sauveur. Chacun va marcher avec son sauveur. Que tu sois au boulot, tu es dans l'attitude de prière. Que tu sois chez toi, dans l'attitude de prière. Durant ces quinze jours, nous allons dire à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ne me laisse pas partir d'ici tant que tu ne m'auras pas parlé. Durant ces quinze jours, nous allons dire à Dieu, Seigneur, allume encore la flamme de la foi dans ma vie. Durant ces quinze jours, nous allons nous confier au Seigneur. Que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu bénisse quelqu'un et que le Seigneur visite les familles, les vies. Que le Seigneur visite les maisons, que le Seigneur visite les nations, les nations, les nations. Que le Seigneur nous ouvre les portes des nations afin que nous proclamons la gloire de Dieu. Mais souviens-toi d'une chose, Jésus te connaît. Je prêche à toi, je te parle au nom du Seigneur. N'oublie pas une chose, que tu es enfant de Dieu, que le Seigneur écoute ta prière. Ne crois pas en la prière du pasteur, crois que Dieu est en berger et il écoute ta prière. Durant ces quinze jours, nous allons vivre dans la logique du point de suspension. L'histoire continue encore, Seigneur. L'histoire continue encore. Tu vas laisser le Seigneur continuer l'histoire avec toi. Durant ces quinze jours, le ciel va changer de température. Plusieurs saisons vont s'annoncer. Mais toi, ne sois pas distrait. Regarde simplement la saison de Dieu. Reconnais la saison de Dieu. Durant ces quinze jours, tu vas défier l'ennemi. Durant ces quinze jours, Satan va trembler parce que toi tu es en prière. Mais tu vas faire une chose, tu vas oublier toutes ces choses-là. Tu vas oublier ces combats inutiles. Toi, tu regardes les résultats de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix ? À la croix, le péché a été aboli. À la croix, la malédiction s'est changée en bénédiction. À la croix, tout est accompli. La dette est payée. Durant ces quinze jours, tu vas brandir cette ordonnance. Que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Dieu l'a déchiré. Dieu l'a déchiré. Et durant ces quinze jours, tu vas vivre ton vis-à-vis avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Soyez les bienvenus. Alors, bien-aimés, la Bible dit, avant d'entrer dans le vif du sujet, dans la suite de la prière, nous allons écouter ce que Jésus dit lui-même au sujet de la prière. La Bible dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 5, l'évangile, selon Matthieu au chapitre 6, le verset 5, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout dans les maisons de prière. Et au coin des rues, pour que tout le monde les voit. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Merci Seigneur. Toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là. Même dans cet endroit secret, ton Père voit ce que tu fais en secret et il récompensera. Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. Ne faites pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu'il vous faut. Votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le demandiez. Amen. Bénis ta parole Seigneur et enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. La prière, c'est quoi la prière ? La prière, c'est un espace où l'on est avec le Seigneur. Un espace de vie que nous créons avec le Seigneur. Où Dieu m'écoute et moi aussi j'entends la voix de Dieu. Alors quand nous prions, nous sommes dans cet espace, dans le territoire, dans l'atmosphère avec le Seigneur. Au temps de l'Ancien Testament, bien aimé, la prière comme Moïse l'a fait dans Nombre chapitre 7, le verset suivant. Suivant, nous le voyons à partir de Nombre 7, Exode 33, le verset 11. Nous voyons bien aimé que Moïse parlait avec Dieu. Mais il fallait qu'il rentre dans l'attente de l'assinuation. Il fallait qu'il rentre là où il y avait le sanctuaire. Et Moïse était obligé de garder silence. Dieu parle et après lui aussi va parler. Moïse communiquait avec Dieu. Mais il était le seul à entrer dans le lieu très saint, bien aimé dans le Seigneur. Jésus a dit aux disciples, « Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. » Cela montre quoi ? Le voile a été déchiré. Nous avons tous l'accès auprès du Père. Nous ne sommes plus comme à l'ancienne période où seul le prêtre, le grand prêtre, le sacrificateur, le souverain sacrificateur avait l'accès d'entrer dans la présence de Dieu. Donc, on peut dire aujourd'hui, il n'y a pas que le pasteur ou le prophète, le bishop ou qui d'autre qui n'a que l'accès, le privilège seul d'entrer dans la présence de Dieu. Nous avons tous accès à entrer dans la présence de Dieu par Jésus-Christ. Il est le chemin qu'il a inauguré lui-même, qui nous conduit vers le Père. Et il a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus est venu ouvrir ce chemin pour que nous allons vers le Père. Et lui-même, Jésus dit, « Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. » Jésus fait de son Père notre Père. Il permet que nous puissions dire à son Père qu'il est notre Père. Quand j'ai un Père, je le dis tout, je me confie en lui. Je sens ma sécurité en lui. Quand j'ai un Père, je me reconnais comme étant privilégié. Je ne suis pas un enfant, un fils illégitime, mais nous sommes des enfants légitimes. Nous ne sommes pas nés d'Agar, nous sommes nés de Sarah. Quand j'ai un Père, je me sens à l'aise. Et Jésus dit, « Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. » Bien-aimé dans le Seigneur. La prière, c'est un instant de confiance. C'est un instant d'inspiration où mes émotions, mon attention, toutes choses sont orientées vers le Seigneur. Et c'est par le Saint-Esprit. C'est impossible, bien-aimé, de s'approcher de Dieu si on n'a pas la foi, si on ne croit pas que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi Jésus a dit, « Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faut. » Ils aiment prier debout, dans les maisons, dans les coins de rue. On n'a pas besoin d'être remarqué par les gens pour que tout le monde nous voie. Non, Jésus dit, « Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont leur récompense. » Mais toi, quand tu pries, quand tu veux prier, va dans la pièce cachée de la maison. Cachée aux hommes, mais vue par Dieu. Jésus dit, « Va dans la pièce cachée de la maison. » Pourquoi ? Tu n'as pas besoin d'être remarqué par les gens. Cette pièce est cachée aux hommes, mais elle est vue de Dieu. Le Seigneur voit les choses cachées. Dans l'obscurité, Dieu repère ses enfants. Je prêche ici à quelqu'un qui traverse les temps d'obscurité. Le Seigneur s'est repéré ses enfants. Et Jésus dit, « Ferme la porte et prie ton père qui est là, même dans l'endroit secret. » Dans cet endroit secret. « Ferme la porte et prie ton père. » Je me souviens, lors de la résurrection, les disciples étaient enfermés dans une maison. Ils avaient peur. Peur de l'adversité romaine. Les portes étaient fermées. Mais Jésus est apparu au milieu d'eux. Jésus est celui qui apparaît au creux de notre vie. Même quand toutes les portes semblent être fermées dans notre vie. Je prie que le Seigneur se révèle dans ta vie. À cet instant même, si tu le crois, pendant que les portes sont fermées, Jésus te dit, « La paix soit avec toi. » Et cela doit se passer dans le lieu secret. Le Seigneur t'attend dans le lieu secret. Ton père voit ce qui se fait dans le secret. Et il te récompensera. Voilà pourquoi, durant ces quinze jours, bien-aimé, balaie l'espace. Enlève le péché. Enlève l'incrédulité. Renouvelle-t-en, l'alliance avec le Seigneur. Pas pour un temps seulement. Mais cela doit devenir, pour toute la vie, un mode de vie. Choisis le vêtement de la purité, de la sanctification, de la vie avec le Seigneur. Et laisse ton cœur être disposé pour que Dieu t'écoute. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux élever ta main là où tu es? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'élévons, Seigneur. Nous sanctifions ton nom. Nous te magnifions. Merci, Seigneur, parce que tu nous invites à entrer dans la profondeur avec toi. À te rechercher. Et tu dis, va dans la pièce la plus cachée. Seigneur, quelqu'un prend la décision cet après-midi, ce soir, d'aller dans la pièce la plus cachée. La pièce la plus cachée, je la cherche, Seigneur. Est-ce un espace de vie? Est-ce un bâtiment? Non, mais Seigneur, tu m'apprends encore une chose ce soir. La pièce la plus cachée peut être mon cœur, peut être ma foi, Seigneur. Je me réplie dans la pièce la plus cachée, Seigneur, parce que je veux te rencontrer. Mais tu es saint, tu es tellement saint, Seigneur. Lave-nous par ton sang, lave-nous par ton sang, Seigneur. Sanctifie-nous, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses. Parce que nous voulons entrer dans un moment de prière. Dans la pièce la plus cachée. Dans le lieu secret. Là où toi, tu rencontres les vies. Là où toi, tu as rencontré, Seigneur. Ce temps à silhouer, Seigneur. Là où toi, tu as rencontré les paralytiques. Dans la pièce la plus cachée. Là où le monde ne remarque pas. Mais là où toi seul, tu remarques. Que ton nom soit béni. Toi, le libérateur des vies. Au nom de Jésus. Lave-nous nos robes, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, nous sommes prêts pour ta rencontre. Le Dieu de gloire. Le berger qui entend la brébie. Le consolateur. Le véritable qui vit à jamais. Prince de paix. Admirable conseiller, ton nom. Merci pour cette atmosphère de gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Le Dieu qui nous visite. Oh, Seigneur. Ta présence est tellement douce. Qu'elle nous fait pleurer. Qu'elle nous fait croire que tu existes. Le Dieu vivant. Merci, Seigneur. Merci. Celui qui écrase nos ennemis. Celui qui remporte les victoires. Celui qui nous nourrit. Celui qui nous donne la paix. Qui nous conduit vers le ciel. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Qu'un malade dise, je suis guéri. Qu'un pécheur dise, je suis pardonné. Qu'un abattu dise, je suis relevé. Je suis debout. Qu'un pauvre dise, je suis riche. Qu'un aveugle dise, je puis voir ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen.